Comment on peut utiliser une approche psychosociale dans l'éducation à l'environnement ? On va le faire à travers deux grands points. Tout d'abord, comment la psychologie sociale peut expliquer les différents freins qui peuvent advenir quand on cherche à faire de l'éducation à l'environnement ? Et notamment à travers le lien entre la problématique scientifique du changement thématique et les problématiques sociales et émotionnelles auxquelles elles peuvent être associées. Le fait aussi, le sujet est de parler de climat sans faire peur. Et ensuite, comment on peut adapter sa posture personnelle et professionnelle quand on intervient sur le terrain. Ensuite, on donnera dans un deuxième temps un exemple de comment on peut appliquer de la psychologie sociale dans les campagnes de prévention et notamment avec l'exemple de la recherche à action qu'on avait fait avec le Crenpaca lors de mon stage de Master 2. Donc, on va se baser en fait sur l'exemple de la campagne de socialisation de brûlage des déchets verts pour voir en fait un peu les limites, enfin les limites, les apports et les limites en fait d'une recherche à action et de l'application de la psychologie sociale appliquée sur le terrain. Et enfin, on conclura. Donc, pour la première partie, en fait, pour tout d'abord comprendre un peu la spécificité des approches psychosociales, ça demande un petit retour en arrière en fait sur comment les campagnes de prévention classiques en fait ont voie de l'humain en fait en général. C'est-à-dire que ce qu'on peut comprendre un peu des logiques des campagnes de prévention qui ont été faites, qui ont beaucoup été faites avant, c'est qu'on va se dire qu'en fait face à une information, si on donne une information à un individu en fait sur un problème de santé ou sur un problème environnemental, directement cet individu-là va s'orienter vers le comportement adéquat en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez arrêter de fumer sur un paquet de clopes, ça va forcément faire en sorte que la personne arrête de fumer. Il s'avère que dans la réalité, ça ne marche pas et c'est pour ça qu'en psychologie sociale, on a une vision un peu plus complexe de l'être humain et sur lequel on peut voir qu'en fait, il peut y avoir différents facteurs qui vont influencer ce lien en fait entre information et individu et entre ensuite le comportement qu'il va adopter. On peut notamment parler des valeurs, c'est-à-dire que, par exemple, à titre d'exemple, l'idéologie politique des personnes peut avoir une influence sur sa lecture d'une information, par exemple, liée au climat. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'en fait, le fait de se situer à droite politiquement va avoir une forte chance d'être climato-sceptique, juste un exemple comme ça, et même sur les solutions qu'on va pouvoir apporter à la transition écologique. Les normes sociales aussi, dans le sens où l'individu est toujours guidé par des normes sociales dans ses comportements et certains comportements sont plus désirables que d'autres. C'est-à-dire, dans nos sociétés actuelles, on peut voir que, par exemple, le gaspillage alimentaire est un comportement qui est fortement dévalorisé, contrairement à un autre exemple comme l'usage de la voiture. Nos attitudes aussi peuvent avoir un lien en fait avec, peuvent influencer en fait notre rapport avec les informations sur le climat et avec l'engagement qu'on va avoir sur le changement climatique. notamment en fait, si on croit peu en fait au fait que l'action, en fait, nos actions peuvent avoir un impact sur notre environnement, on va être moins en fait, comment dire, moins enclin en fait à agir pour l'environnement ou avoir des comportements pro-environnementaux. Et un autre frein en fait, qui peut vraiment influencer en fait l'adoption d'un comportement pro-responsable, ça va être les habitudes. C'est-à-dire que si vous voulez faire adopter en fait à une personne un régime végétarien qui est moins impactant, par exemple, en termes d'impact carbone et que cette personne-là a déjà des, disons, une forte alimentation carnée, ça va être très compliqué en fait de le faire changer ce comportement-là. Donc, c'est différents freins qu'on peut identifier en fait quand on cherche en fait, quand on donne une information à quelqu'un et quand on veut lui faire avoir un comportement en lien avec cette information-là. Après, mis à part ces bulles-là, il faut rappeler qu'il y a aussi une grosse partie d'influence en fait qui est relative au contexte environnemental dans lequel se trouve un individu et notamment par rapport au rôle des politiques publiques, des infrastructures et des droits. Par exemple, vous pouvez avoir les meilleurs messages du monde, les meilleures campagnes de convention du monde pour faire en sorte qu'une personne en fait prenne moins sa voiture et se déplace plus en vélo ou au bus. Ce qui va jouer le plus, ce sera finalement sur l'offre de mobilité que vous offrez à cette personne-là. Donc, ça permet de rappeler aussi qu'on est dans un problème qui est très systémique et qui ne dépend pas seulement des attitudes, des normes sociales, des valeurs et des habitudes. Et ces différentes influences, elles peuvent mener parfois à un risque de rationalisation. C'est-à-dire qu'en fait, à un manque d'engagement sur le changement climatique et à se dire que finalement, on n'a peut-être pas le pouvoir d'action qui va nous mener vers des comportements plus responsables. Cette rationalisation, elle peut agir notamment aussi par rapport à la distance psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, le changement climatique étant un sujet relativement angoissant, on a parfois besoin de mettre de la distance avec cette information et cette distance, elle peut opérer à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la distance géographique, c'est-à-dire qu'on va en fait mettre en doute un peu les informations sur le changement climatique en se demandant si est-ce que ça va se passer ici en France, est-ce que finalement, ça ne va pas concerner que les pays du Sud et donc en fait, se sentir moins menacé par la menace et donc moins engagé en fait par la menace et par les solutions qu'on peut y apporter. Il va y avoir aussi la notion de distance temporelle, c'est-à-dire se poser la question de est-ce que je serais toujours en vie quand arriveront les conséquences du changement climatique et c'est-à-dire avec les chiffres qu'on nous donne, par exemple comme 2050, où on se dit toujours ouais, c'est à une autre époque, ça ne va pas forcément me concerner moi. On va avoir aussi la notion de distance sociale, c'est-à-dire est-ce que ça va me toucher moins en tant que groupe ou en tant que personne, est-ce que ça ne va pas plus toucher les autres, est-ce que moi, je n'aurai pas plus de manière de me protéger de ces conséquences par rapport à d'autres personnes. Également la distance expérientielle, c'est-à-dire que sachant que parfois les conséquences du changement climatique sont tellement multiples et tellement insidieuses d'une certaine manière, on se pose toujours la question en fait de est-ce que ça aura des vrais impacts. Et donc ces différents types de distance en fait peuvent mener à une rationalisation du comportement et notamment par rapport au fait que le sujet est tellement angoissant qu'on a besoin parfois de mettre à distance ce type d'informations à travers différents processus. Donc par rapport à ces différentes informations, on peut notamment voir en fait qu'il faut éviter en fait dans les campagnes la culpabilisation sur les comportements. Dans la mesure où je rappelle en fait que le changement climatique, c'est un problème systémique et mettre la faute en fait seulement sur le comportement individuel, ça peut avoir un effet de rejet aussi sur les personnes et il faut vraiment adapter sa communication. Et parfois même en fait, au lieu de chercher à intervenir directement, préférer l'écoute. Je l'ai dit comme ça, mais en gros préférer l'écoute, c'est-à-dire s'intéresser vraiment aussi au public sur lequel on intervient et c'est-à-dire à lui sa représentation du problème en fait. Avant de concevoir une campagne, même dans la campagne on peut le faire, mais d'abord en fait être à l'écoute du public sur lequel on intervient, de ses besoins et aussi de ses contraintes par rapport à la thématique d'intervention. Ça nous en vient aussi à parler de la question de, est-ce qu'il est possible de parler de climat sans faire peur ? Pour moi, je pense que c'est en fait très complexe, voire impossible, parce que comme je l'ai dit en fait, c'est un sujet qui est actuellement très angoissant et très prégnant et en fait, éviter cette peur dans les interventions, je pense que c'est franchement, ça me paraît très très compliqué et surtout d'une manière éthique aussi, on parle d'un sujet qui est relativement grave et ne pas chercher à faire peur dans ce genre de situation, ça peut être aussi un peu discutable en fait, on parle d'un sujet qui est assez alarmant, donc je pense que parler de la peur, c'est pas forcément négatif en fait et c'est pas forcément non plus un frein au changement de comportement en soi. Mais en fait, c'est surtout lié à une question d'équilibre en fait. Dans nos messages et dans nos interventions, on peut équilibrer en fait la peur et l'espoir, c'est-à-dire les solutions qu'on va donner face à ces informations qui nous alarment et qui sont menaçantes. Par exemple, l'intérêt d'un message basé sur la peur, c'est qu'il permet de montrer l'urgence de la situation actuelle et le risque, c'est que ça peut mener aussi à un désengagement, comme on l'a vu tout à l'heure, de mettre la distance avec ce type d'informations. Pareil en fait, au niveau d'un message basé sur l'espoir, sur les solutions, ça va pouvoir motiver à l'action, mais d'un autre côté, ça va pouvoir aussi donner un faux sentiment de sécurité si on axe trop sur l'espoir. C'est-à-dire, bon, finalement, c'est vrai, il y a assez de solutions comme ça, j'ai pas besoin de participer à celles-ci et finalement, ça peut en fait faire en sorte qu'on manque d'engagement sur la thématique. Donc, cette question d'équilibre, elle est à trouver en fait dans nos messages, mais aussi en fonction du public sur lequel on intervient. Par exemple, si vous parlez à un public qui est déjà sensibilisé, mettre beaucoup d'accent sur la peur, je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt parce qu'ils seront déjà motivés à l'action. Par contre, face à des personnes qui sont encore très peu sensibilisées, donner les causes, les impacts du changement climatique et donc parler forcément de peur, là, ça peut avoir un intérêt pour vraiment les sensibiliser. Mais c'est vrai que c'est bien en fait de les mettre aussi avec des informations qui vont être basées en fait, basées sur les solutions et donc sur l'espoir associé à cette crise. Ça nous en vient aussi à parler de comment adapter sa communication entre posture personnelle et posture professionnelle, sachant que quand on anime, quand on éduque à l'environnement, on le fait soit à partir de soi, mais il y a des choses qui peuvent un peu accompagner en fait cette communication et notamment la nécessité d'être factuelle. C'est-à-dire que par exemple, sur le changement climatique, il y a beaucoup de consensus qui existent et qui attestent de la réalité du changement climatique, notamment en fait par rapport au fait que ce soit causé par l'homme. Et ce service de ce genre de données, en fait, dans le genre d'intervention, ça peut donner du crédit à notre argument et rendre notre argument finalement plus crédible. D'un autre côté aussi, puisqu'on m'a posé la question aussi de savoir comment gérer les publics, si dans notre public en fait, on a des climato-sceptiques, ça, ça donne une validité aussi à votre argument. Ça ne va pas forcément, ça ne va même pas du tout convaincre la personne qui est climato-sceptique, ça ne va pas lui faire changer d'avis, mais ça peut protéger aussi l'audience face aux propos qu'il pourra tenir. Ça peut être en tout cas une solution envisagée. Donc, il y a vraiment la nécessité d'être factuel, de citer ses sources aussi. C'est un peu là, comme je le fais sur le diapo, quand je mets entre parenthèses les auteurs que je cite. Et également, en fait, de bien finalement connaître la thématique sur laquelle on intervient. L'autre aspect, et là, ça répond aussi au fait de réduire la distance psychologique, c'est de proximiser l'impact du changement climatique. C'est-à-dire qu'en France, on a un observatoire en fait qui nous permet de voir qu'il y a déjà en fait des conséquences de ce changement climatique qui sont observables actuellement, notamment à travers l'Observatoire national en fait des effets du réchauffement climatique et qui nous donne aussi d'autres données comme le fait qu'en fait 62% de la population est déjà exposée à des risques en fait en matière de climat. Donc en fait, ces différentes données, ça peut être une manière pour réduire justement cette distance psychologique. Enfin, et c'est le petit conseil en fait qui était donné dans les recherches, c'est préférer le terme changement climatique, voire dérèglement climatique au terme réchauffement climatique. Dans le sens en fait, si on parle de réchauffement climatique, ça peut être un argument qui va être repris par les climato-sceptiques, à l'image là du tweet que je cite de Trump, dans lequel en fait, il cite le fait qu'il y a une grosse vague de froid et donc finalement, est-ce que le réchauffement climatique existe vraiment en fait ? Il se sert juste de ce terme réchauffement pour nier en fait cette réalité en prenant l'exemple d'une situation où il y a une vague de froid, où il neige et ça peut être donné un argument pour être contre-carré par des personnes climato-sceptiques ou avec des idéologies, des attitudes climato-sceptiques. Pour conclure en fait sur cette partie-là, les points en fait, quand on cherche à adapter sa communication entre personnelle et posture professionnelle, je pense que d'abord, c'est important de savoir à qui on s'adresse quand on communique et sachant que différents publics vont avoir des intérêts différents en fait sur la thématique et également de bien connaître sa thématique, de bien savoir de quels problèmes parle-t-on et de bien aussi se questionner sur les enjeux qui sont reliés aux problèmes sur lesquels on nous demande d'intervenir, c'est-à-dire aussi quels sont, quand on cherche à faire changer un comportement, quels sont les moyens mis à disposition ainsi par le contexte pour faire changer ce comportement. et je pense que ça peut être intéressant de sonder ce genre de choses en fait, ce genre de, on dirait les moyens techniques qui sont mis à disposition et aussi de, avant d'intervenir en fait, de bien définir et évaluer son objectif, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce qu'on va évaluer, qu'est-ce qu'on va évaluer quand on intervient sur une thématique précise et comment on va l'évaluer et quels sont nos moyens qui sont mis à disposition. Et pour ça, on va notamment en fait prendre la piste, enfin montrer l'exemple de la piste de la recherche-action à travers en fait la campagne de sensibilisation que j'avais faite avec le Cone en fait lors de mon stage sur le brûlage des déchets verts et en fait qui donne un exemple de comment on peut appliquer de la psychologie sociale sur le thème en fait de l'environnement à travers le brûlage des déchets verts. Donc pour présenter la campagne, le brûlage des déchets verts en fait c'est une pratique qui est interdite mais qui reste largement réproduite en France et qui s'avère en fait coûteuse pour la santé et l'environnement, notamment du fait des particules que le brûlage des végétaux dégage dans la région. Donc dans le cadre de cette campagne, en fait l'objectif c'était de mener des actions de sensibilisation dans deux jardineries par département qui étaient ceux du 06, du 13, du 83 et du 84 et sur laquelle le Cone PACA a fait mobiliser quatre associations adhérentes et c'était un projet qui a été financé par Adriel PACA. Je perds le fil de ce que je voulais dire, non en fait je pense que ça va j'ai tout présenté à ce niveau-là au niveau de la présentation de la campagne et dans le cadre de cette campagne en fait les objectifs étaient dans un premier temps de sensibiliser les jardiniers amateurs sur les risques sanitaires et environnementaux relatifs à la pratique du brûlage des déchets verts et pour ça on allait directement en jardinerie en fait dans deux jardineries par département et donc c'était vraiment une démarche d'aller vers. Et le deuxième objectif c'était d'orienter les jardiniers sur des pratiques alternatives pour la gestion de leurs déchets verts et notamment le broyage en déchetterie. ou la collecte des déchets verts qui pouvaient venir sur certains territoires. Donc avant en fait de concevoir notre campagne, on a établi un diagnostic psychosocial, notamment en se posant la question de savoir qu'est-ce qui avait été fait au niveau des connaissances scientifiques et sachant notamment en fait qu'à l'époque il y avait très peu, enfin il n'y avait quasiment aucune étude en psychologie sociale qui avait porté sur la thématique. On avait finalement très peu d'informations scientifiques sur ce qui pouvait faire changer les comportements sur la thématique du brûlage des déchets verts. Ça nous a donc mené à faire une enquête exploratoire dans laquelle en fait on avait diffusé un questionnaire pour connaître un peu mieux la perception du problème en fait auprès du gros public et qui nous avait permis de voir en fait qu'il y avait un impact des connaissances et de la disponibilité des alternatives à l'échelle locale sur en fait l'intention de gestion des déchets verts. C'est-à-dire que plus en fait vous aviez connaissance des alternatives et plus vous aviez le sentiment qu'elles étaient disponibles à l'échelle locale et plus en fait vous pouviez, enfin plus vous aviez, pardon, plus en fait il était possible que vous alliez vers des alternatives pour gérer vos déchets verts. On a également regardé le contexte politique, sachant qu'on intervenait dans quatre départements différents et que la réglementation pouvait varier. Il est important de voir si ces réglementations en fait avaient des règles différentes, notamment par rapport à l'amende ou c'est-à-dire au moment en fait où on pouvait ou pas brûler ces déchets verts parce que la réglementation peut être assez complexe sur cette thématique et peut dépendre en fait de certains départements. Et l'autre chose qu'on a regardé dans ce contexte politique, c'était de savoir aussi quels moyens étaient mis à disposition par les collectivités pour fournir à leur population en fait des alternatives, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des broyeurs qui étaient mis à disposition, est-ce qu'il y avait des services de collecte des déchets verts, est-ce qu'il y avait beaucoup de déchetteries qui acceptaient ces déchets verts. Et ça nous a permis de voir que par contre, à ce niveau-là, les départements et même les intercommunications entre elles étaient assez inégales dans la mesure où les solutions proposées n'étaient pas exactement les mêmes. Et enfin, pour en fait baser notre campagne sur ce qui avait déjà été fait avant, on a en fait bénéficié du retour des adhérents ayant déjà travaillé sur la thématique et c'est avéré qu'en fait le retour de ces adhérents nous disait qu'en fait les jardiniers avaient très peu de connaissances sur la thématique. Donc après ce diagnostic psychosocial, on a conçu en fait un protocole d'intervention qui nous permettait en fait d'avoir deux actions différentes par département en sachant qu'on intervenait dans deux jardineries par département. Donc dans une jardinerie en fait, on appliquait le paradigme de l'hypocrisie induite que je vais présenter après. Et dans un autre département, on appliquait en fait le paradigme de la communication engageante qui sont en fait des paradigmes de la psychologie sociale. Ce qui était commun à ces deux actions, c'est que durant les interventions en fait, il y avait la distribution des outils de communication où en fait, on avait choisi une plaquette du FNEPACA qui permettait justement d'avoir des informations et qui permettait de mettre à disposition les connaissances sur les pratiques de brûlage des déchets verts, leurs dangers et également leurs solutions. Également des étiquettes à planter qui servaient un peu de goodies lors de ces interventions. Également lors de ces interventions, on faisait le recueil des adresses mail et des communes d'habitation en fait des personnes qui étaient sensibilisées afin de leur envoyer après ces interventions en fait, des alternatives qui existaient à leur échelle locale en fait. C'est-à-dire, c'était une manière de pousser, de continuer en fait la sensibilisation et ça répondait aussi aux diagnostics où on avait vu qu'en fait, les jardiniers avaient plus l'intention d'aller vers des pratiques alternatives quand ils avaient le sentiment que des solutions existaient à l'échelle locale. Donc, c'est ce que permettait de faire en fait, théoriquement, l'envoi de ces alternatives par mail. Donc, pour présenter les différents paradigmes qu'on a appliqués lors de cette campagne-là, on a d'abord appliqué en fait dans une jardinée, dans une des, pardon, dans un des cas en fait, on appliquait le paradigme de l'hypocrisie induite et ce paradigme en fait, il pourrait se résumer par l'idée de dire une chose et en avoir fait une autre et c'est un paradigme un paradigme dans lequel en fait, on va chercher à mettre une personne en dissonance cognitive en, dans un premier temps en fait, en lui faisant rappeler une norme qu'il était important de faire, c'est-à-dire que là, dans le cadre de notre campagne en fait, on amenait le client à déclarer que brûler ses déchets verts avait un impact négatif sur la santé à travers en fait, les différentes questions qu'on lui posait. Et ensuite, dans un deuxième temps, en fait, on faisait le rappel des transgressions, c'est-à-dire qu'en fait, on questionnait l'écart entre les comportements du client et la norme dont il vient de rappeler l'importance en lui demandant en fait, comment dans les derniers moments en fait, dans les derniers mois, il avait, le client avait géré en fait ses déchets verts. Et on s'était dit que théoriquement en fait, après avoir dit d'une certaine manière que brûler ses déchets verts, c'est mal et dans un deuxième temps, dire qu'en fait, lui-même a brûlé ses déchets verts, c'était censé le mettre en fait en dissonance cognitive et donc le pousser à plus pousser vers le changement et donc être poussé vers des alternatives. Et dans une autre jardinerie, on utilisait la communication engageante qui pourrait se résumer en fait à l'idée de l'action avant le message. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de présenter un message tout simplement, avant de présenter ce message à la personne, on va lui faire obtenir un acte préparatoire qui sera lien avec ce message, auquel il va être libre, qui va être libre de faire et qui va représenter un acte peu coûteux. Là, dans le cadre de la sensibilisation en jardinerie, l'acte préparatoire, ça consistait à faire remplir un petit questionnaire en déclarant en fait qu'on souhaitait en savoir plus sur les connaissances des clients à propos en fait des déchets verts et de la thématique des déchets verts. Et dans un deuxième temps, on l'exposait au message en fait à travers la distribution des outils de communication et l'échange en fait qu'on donnait avec le client. Donc ça, c'était deux paradigmes qu'on avait appliqués, donc la communication engageante et l'hypocrisie induite. Donc dans les évaluations menées sur cette campagne-là, on avait tout d'abord la première évaluation qui était faite le jour des interventions, c'est-à-dire en fait combien de clients avaient été sensibilisés, avaient été rencontrés en fait durant ces journées de sensibilisation dans les jardineries et combien d'outils de communication avaient été distribués. Donc un peu l'un des problèmes en fait avec cette évaluation-là, c'est que ça avait peu représentatif en fait dans l'atteinte de nos objectifs, c'est-à-dire qu'on sait combien de personnes ont été sensibilisées, mais on ne sait pas en fait si notre action a eu un impact sur leur comportement et sur leur attention comportementale. Et à ce niveau-là, on avait prévu en fait une évaluation qui permettait justement de répondre à cette question et dans la laquelle en fait trois semaines après les interventions, on envoyait des questionnaires faits pour mesurer l'efficacité des paradigmes appliqués et sur lesquels au final on a eu très peu de réponses du fait que souvent en fait quand on envoie des questionnaires par mail, on a très peu de réponses. Donc c'était un peu une des contraintes en fait techniques du projet. Et en parallèle de ça, on a quand même mené une évaluation un peu plus qualitative, c'est-à-dire d'avoir un retour téléphonique avec les adhérents afin d'avoir en fait leur retour sur comment eux ils sont sentis quand ils ont appliqué les paradigmes et d'ajuster aussi les paradigmes pour les futurs intervenants. Et notamment une des conclusions qui avait été faite de cette évaluation qualitative, c'était en fait la non-adéquation de l'application de l'hypocrisie adulte avec nos terrains de recherche, c'est-à-dire que c'était un paradigme qui souvent en fait pouvait rendre agressif le client et notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure en fait dans la première partie de ma présentation, qui pouvait un peu le rendre coupable en fait de ses comportements et donc qui pouvait le rendre plus réfractaire. Donc le bilan de la campagne, c'est que 148 clients ont été sensibilisés dans la région sud, c'est que quantitativement on n'avait pas assez de réponses par mail pour comparer l'efficacité des deux paradigmes sur le changement de comportement et que qualitativement la communication engageante au niveau des animateurs paraissait plus adaptée dans l'interaction avec le client comparé à l'hypocrisie 188. Ça nous a amené aussi à une réflexion sur le fait qu'il était assez complexe en fait de pouvoir évaluer le comportement relatif à la gestion des déchets verts en fait des clients dans le sens où après l'action en fait on ne peut pas aller chez les personnes pour voir comment ils gèrent leurs déchets verts et que dans le cadre de ce projet ça aurait demandé beaucoup plus en fait de moyens, beaucoup plus d'intervention et quand je pense aux moyens, je pense notamment aux moyens d'évaluation, c'est-à-dire peut-être mettre un système de se mettre en collaboration avec les déchetteries pour savoir s'il y avait plus de déchets qui étaient ramenés dans nos, de déchets verts qui étaient ramenés en fait dans les déchetteries, également de mesurer en fait au niveau de la qualité de l'air le nombre de brûlages de déchets verts qui avaient lieu après l'intervention et donc ça a demandé aussi beaucoup plus de moyens financiers. Ça m'amène à conclure sur ce webinaire, notamment en fait pour parler de différence qui peut exister entre réalité scientifique et réalité sociale, c'est-à-dire que là dans le cadre de cette campagne en fait on a utilisé normalement des paradigmes qui sont censés changer les comportements et qui ont montré leur efficacité dans la sphère scientifique, mais en fait qui méritent, enfin qui doivent être adaptés aussi à la réalité sociale. On a vu que dans le cadre de l'hypocrite invité, c'était un paradigme qui n'était pas du tout adapté de par le fait que les personnes en fait des jardiniers avaient très peu de connaissances sur la thématique et donc qu'on ne pouvait pas s'appuyer en fait sur ce paradigme-là qui reposait beaucoup en fait sur les normes, enfin sur les normes reliées à ces connaissances-là. Également par rapport à la réalité sociale, il faut savoir aussi s'adapter aux contraintes du terrain et savoir qu'en fait on peut avoir, enfin faire attention à ne pas tirer dans le vide en fait avec ces paradigmes de changement de comportement, c'est-à-dire que même, comment dire, il faut savoir en fait bien concevoir comment on va évaluer en fait ces changements de comportement et vraiment avoir une réflexion en amont en fait dans la conception du projet, du projet de prévention et ça, ça demande en fait notamment de bien co-construire entre les laboratoires ou les psychologues sociaux et les acteurs de l'éducation à l'environnement et de co-construire ce projet en fait de la demande de financement jusqu'à son évaluation, c'est-à-dire que en fait dans les moyens qu'on va demander pour faire ce projet-là, avoir la réflexion d'un psychologue ou d'un laboratoire en fait, ça peut être super utile justement pour savoir quelle évaluation on va mener après. Et quand je parle de co-construction, c'est aussi d'être dans l'échange avec les acteurs de l'éducation à l'environnement, c'est-à-dire vraiment avoir le retour sur comment ça se passe sur le terrain, avoir leur réalité à eux en fait pour mieux joindre ces réalités scientifiques et ces réalités sociales auxquelles parfois nous en tant que scientifiques, on peut être un peu déconnecté, avoir le regard des acteurs de l'éducation à l'environnement, c'est quelque chose sur lequel on est très demandeurs, oui, sur lequel on est très demandeurs et nous ça nous permet aussi, enfin on est beaucoup en tout cas dans notre laboratoire en psychologie sociale, beaucoup parler en fait avec des gens du terrain et même mener ces projets avec des gens du terrain pour tester nos outils et pouvoir aussi apporter et contribuer en fait à diffuser ces outils dans la sphère sociétale. Et enfin, le dernier point sur lequel on peut vraiment discuter d'ailleurs après, c'est aussi de s'interroger sur la politique à laquelle on participe lorsqu'on intervient sur ces thématiques-là, c'est-à-dire vraiment, comme je le disais tout à l'heure au final, se poser les questions des enjeux en fait et des moyens qui sont mis à contribution des individus quand on cherche en fait à leur faire changer leur comportement et également se poser la question en fait, enfin quand on intervient sur ces compagnols-là, peut-être ne pas avoir qu'un rôle descendant en fait du politique vers le citoyen, mais aussi en fait faire remonter en fait les contraintes techniques et les besoins en fait de ces citoyens sur ces thématiques sur lesquelles on intervient auprès des financeurs, des décideurs politiques et ça, je pense que ça peut être aussi un des rôles, un de nos rôles en fait quand on intervient dans l'éducation à l'environnement. Et donc voilà, moi j'ai fini pour ma part, je vous remercie pour votre attention.